Oh yeah ! Bien le bonjour tout le monde ! Oui, bien le bonjour tout le monde parce qu'il est 15h15 et nous sommes le dimanche 25 septembre 2022. Donc bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Inux pour une nouvelle vidéo. Vous savez quoi ? Eh bien ils remettent ça. Ils remettent ça, ces brigands. Mais c'est pour notre plus grand bonheur. Je vous explique tout. Rappelez-vous de Quicemu. Quicemu qui est un logiciel en ligne de commande qui permet d'utiliser Quemu plus facilement. Et c'est Martin Wimpress qui l'a développé. Rappelez-vous, Quigui. Quigui est une interface graphique pour gérer, et bien graphiquement, Quicemu. Et Quigui, c'est Yannick Moret qui l'a développé. Rappelez-vous, Debget. Debget va vous permettre d'installer facilement, en provenance de dépôt hauteuil, toute une palanquée de logiciels. Debget, c'est qui qu'il a développé ? Eh bien c'est notre ami Martin Wimpress. Donc, pour bien comprendre la vidéo d'aujourd'hui, c'est important. Allez voir la vidéo que j'avais réalisée il y a peu de temps. Regardez, le 3 septembre 2022, et que j'avais intitulée Debget installé automatiquement des paquets d'EP en provenance de dépôt hauteuil. Pour comprendre cette vidéo, vous devez aller voir, eh bien cette vidéo. Ok ? Regardez la description de la vidéo, il y a le lien. Pourquoi je dis qu'il remette ça ? Eh bien nous avons M. Yannick Moret qui lui dit, eh bien moi, je vais sortir une interface graphique que je nomme Debora. Et son boulot, ça va être de pouvoir gérer facilement Debget. On ne peut plus ça, non, mais c'est génial. Pour l'installation, on télécharge juste un petit paquet d'EP que l'on installe avec son gestionnaire favori, je ne sais pas moi, soit en ligne de commande, pourquoi pas, soit avec G2B ou simplement avec sa logitech, voilà. Alors je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, désolé par avant si vous entendez, je ne sais pas moi, le bruit du congélateur à côté de moi, si vous entendez Toxit, c'est les deux petits voyous à quatre pattes qui à moi, si vous entendez une moto, une voiture, un camion, enfin si la mode sonore n'est pas top, désolé mais je suis dans mon garage toujours sur une machine de réemploi qui date de 2011-2012. Et tout ça pourquoi ? Eh bien pour voir si je peux produire du contenu vidéo de qualité avec ce genre de machine, mais je pense que le résultat est quand même concluant, vous ne pensez pas ? Ce n'est pas magnifique, je vais utiliser QuickMu et son interface graphique QuickGee pour vous présenter Déborah qui est le gestionnaire graphique mis en place pour gérer facilement d'EPGET qui vit son boulot, c'est quoi ? Eh bien c'est de nous permettre d'installer facilement des paquets d'EP en provenance de dépôtière. Voilà, j'utilise l'ensemble des utilités, des logiciels développés par nos deux amis Martin Wimpress et Yannick Moret. Alors, gérer les machines existantes, en même temps ce n'est pas dur, il n'y en a qu'une. On démarre l'unique machine qui est une Linux Mint Cinnamon 21. Allez, c'est parti, Firefox, alors regardez, Willis, il y a déjà 12 Willis et la version 1.1.4 est sortie il y a 21 heures. Donc bien entendu, bien entendu, vous devez avoir l'utilitaire DEPGET installé, ok ? Et moi, c'est le cas. Si je fais DEPGET HELP, ok, il est bien installé. Si je fais DEPGET LIST, voici toute la liste complète des logiciels que l'on peut installer. On a pu voir qu'il y avait une mention sur certains, voilà, installé. Et dans la dernière vidéo, on avait installé donc Vivaldi Stable qui se trouve ici. Et on avait installé Microsoft Edge, voilà, qui est ici. Donc, nous avons 11 releases. Nous allons aller chercher la dernière que voici, la 1.1.4 révision. Bon, une, mais moi, je suis donc sur une Linux Mint Cinnamon 21 qui tire sa base du Ubuntu 22.04. Donc, je dois prendre, voilà, la mention JAMMY 1.0. Je télécharge, gestionnaire de fichiers, onglet téléchargement. Et nous allons simplement faire clic droit, ouvrir avec l'installateur de paquets G2B pour G2Bian. On n'a plus besoin de Firefox. Ceci, on n'en a plus besoin, ça n'a plus besoin pour l'instant. On installe le paquet. Le mot de passe est demandé, blabla pour ma part. Voilà, on patiente, ça devrait aller vite. Voilà, c'est installé. Et puis, on en a suivi, hein. Tac, une petite recherche. Déborah, voici. Déborah. Alors, vous allez voir, c'est très simple. C'est très simple. Tiens, je viens de m'apercevoir. Donc, on peut voir, la version 1.1.4, version 1. Et en dessous, version 0.3.6, je pense que c'est la version de Debget. Alors, il y a un petit warning, là. Ne vous tracassez pas. On va se rendre dans les options. Et vous pouvez décocher ce petit bouton. On revient là. Et le warning est parti. En gros, si vous êtes développeur, je pense, et que vous voulez avoir accès à certains de vos projets sur GitHub, il y a une limite au niveau des requêtes. Et je pense que c'est 60 requêtes par heure, par adresse IP. OK. Vous pouvez lever cette limite à 5000 requêtes par heure et par adresse IP. Voilà. Moi, perso, ça ne me concerne pas. Donc, je décoche. Et alors, comme je l'ai dit, c'est très simple. Vous pouvez effectuer un check pour voir s'il y a des mises à jour. Le mot de passe est demandé. Vous pouvez faire un refresh, donc, de la liste des logiciels qu'il est possible d'installer. Donc, premier bouton, vérifier s'il y a des mises à jour disponibles. Deuxième bouton, donc, refresh. Et bien, rafraîchir la liste des logiciels qu'il est capable d'installer. OK. On a une barre de recherche. Si je fais Vivaldi, on peut voir que j'ai bien installé Vivaldi. Grâce à Debget, donc, en ligne de commande dans la dernière vidéo. OK. On peut voir sa provenance. Parce qu'il faut savoir, c'est que Debget, et ici, donc, Déborah, permet d'installer, donc, des paquets Deb en provenance de dépotières. Et en provenance de quatre sortes de dépotières différents. Rappelez-vous, dépôt APT, projet GitHub, PPA Launchpad et site web. Donc, ici, pour Vivaldi, cela provient d'un dépôt APT. On peut voir la version, on peut voir une brève description. Et attention, on peut demander plus de détails. On a le nom du paquet. On a la version installée, l'architecture. On peut voir le dépôt. Et on peut voir le site web officiel. Et alors, une description. On a un bouton Remove. Attention, pas push. Donc, cela va supprimer le logiciel. Mais vous allez garder, donc, tout ce qui concerne la configuration. Cela veut dire que si vous réinstallez Vivaldi par la suite, vous retrouverez, normalement, donc, la configuration de ce dernier. Ok ? Même chose, si je fais, par exemple, Edge. On peut voir Microsoft Edge que j'avais installé également en provenance d'un dépôt APT. Toujours avec le bouton Remove. Ok ? Alors, regardez en dessous. On peut installer 195 applications. Désolé, s'il y a du bruit. Vous voyez, il y a des motos. Il y a des motos qui passent. On peut demander à ne voir que les applications installées. Elles sont au nombre de quatre. Dubget, Déborah, Microsoft Edge et Vivaldi. On peut demander à ne voir que les logiciels qui demandent une mise à jour. Il n'y en a pas. Même dans ceux que j'ai installés, puisqu'il n'y en a pas tout court. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même pas mal. Ce que je vous propose, c'est quand même de voir s'ils fonctionnent. Cet utilitaire, ce logiciel graphique, Déborah. Donc, on va faire une recherche. Brève. Brève, donc, navigateur Internet. Ok. Tac. Eh bien, nous allons l'installer. Mot de passe du Seigneur qui va bien. Et on va voir comment ça se passe, en espérant que ça se passe bien. Première chose que je vais vérifier, c'est ouvrir le gestionnaire de mise à jour, édition, source de logiciel, mode passe du Seigneur, mais qui va toujours à merveille. Et je vais aller vérifier, donc, au niveau des dépôts supplémentaires. Voilà. Donc, le dépôt Brève a bien été ajouté. Et alors, je suppose, voilà, qu'il y a bien la clé, les clés d'authentification. Mais c'est magnifique, c'est magnifique. Est-ce que Brève, eh bien, dans la catégorie Internet, Brève Web Browser, est-ce que Brève se lance correctement ? Oui, bref, se lance correctement. Allez, deuxième logiciel. Deuxième logiciel. Flameshot. Tiens, en provenance, cette fois-ci, d'un projet GitHub. Allez, on y va. On va voir que ça fonctionne. Install. Déjà ? Oh, mais c'est magnifique, c'est magnifique. Je vérifie quelque chose. Édition, source de logiciel. On va voir s'il y a eu du changement quelque part. Mais non, hein. Non, non, ok. Donc, là, c'est correct. Il ne devait pas y avoir de changement. Si je vais chercher Flameshot, voilà, il y a le menu principal des applications. Flameshot. Eh bien là. Hello, je suis là. Clique sur l'icône de la barre d'étage pour prendre une capture d'écran. Ou fais clic droit pour voir plus d'options. Eh oui. Flameshot. Eh bien là. C'est magnifique. Bon. Je rappelle de nouveau mon ami Déborah. Regardez ce qu'on va faire. Bref. Voilà. Allez. Je n'ai plus envie de bref. Donc, c'est un remove. Voilà. Même chose pour Flameshot. Donc, c'est un remove. Il y a eu une petite amélioration. C'est que le mot de passe n'est plus demandé, on va dire, de manière intempestive quand on utilise Déborah. J'ai vu ça dans les release notes de cette dernière version. Voilà. Donc, Flameshot, de toute façon, il n'est plus là. Si je fais Flameshot, il a disparu. Et si je fais Brave, il a disparu. Maintenant, ce que j'ai envie de voir, c'est si je fais Synaptic. Voilà. Mot de passe du seigneur. Mais qui va, merveille. Je vous l'ai déjà dit. Ok. Voilà. Résidu de configuration. Brave Brother. Brave Kering. Parce que c'est un remove. Ok. Ce n'est pas un auto-remove. Et ce n'est pas un purge. Mais ce n'est pas grave. Ça fonctionne à merveille. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires. Vous vouliez que je trouve quelques petites pépites. Mais pour moi, pour moi, pour moi, ce sont des petites pépites. Peu importe. Quick Emu. Quick Guy. Deb Guette. Déborah. Ce sont quatre petites pépites. C'est génial. Allez, moi, je vous dis bye-bye une prochaine. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021